Et salut à tous et à toutes, c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics du jour avec 4 nouveaux matchs pour cette nouvelle journée. Vous le savez, hier les premières équipes pour les 8ème de finale se sont qualifiées avec l'Uruguay et la Russie pour le groupe A. L'Uruguay qui va affronter du coup le Portugal et la Russie qui va affronter l'Espagne dans le groupe B. Du coup, aujourd'hui, on passe au groupe C et au groupe D avec un match qui va opposer la France et le Danemark. Match pour la gloire, pour le plaisir du côté de la France puisque c'est uniquement pour terminer premiers qui doivent essayer de l'emporter face aux Danois. Et de l'autre côté, Australie-Pérou. L'Australie a encore une carte à jouer face aux Péruviens en cas de victoire de l'équipe de France. Si l'Australie réussit à gagner à l'emporter tout simplement, il y a une chance pour que l'Australie gagne. Il faudrait qu'il gagne au moins par 2 buts d'écart ou que la France gagne le match contre le Danemark avec 2 buts d'écart minimum pour que l'Australie puisse espérer passer en cas de victoire. Et du côté du groupe D, un groupe plein de surprises depuis le début de cette Coupe du Monde puisque la Croatie est sur son petit nuage. Et va affronter du coup l'Islande, si je ne dis pas de bêtises. Donc la Croatie qui va affronter l'Islande. Pareil, la Croatie doit juste faire le match nul pour espérer accrocher la première place. Chose qui devrait logiquement être possible. Alors que le Nigeria va affronter l'Argentine. L'Argentine qui est en très grande difficulté. Elle est dernière de son groupe pour le moment. Et va devoir sortir vraiment la grosse artillerie. Mais comme on dit, c'est dans les moments les plus difficiles que les grandes équipes, que les plus grands réussissent à faire le match de leur vie. Donc forcément, on attend tous un Lionel Messi de très haut niveau pour que l'Argentine puisse éventuellement espérer se qualifier. Et du côté du Nigeria, un match nul et ça passe. Donc ça, c'est plutôt les petits matchs qu'il y aura demain. Du coup, pour ce qui est de mes pronostics, Australie-Pérou. Attention, le Pérou n'a plus aucune carte à jouer. Ils vont se lâcher, ils vont jouer. Et l'Australie de son côté va tout faire pour essayer de gagner son match. Est-ce que je pense que l'Australie est capable de réaliser une belle performance face au Pérou ? Je ne pense pas. Comme je disais, je pense que le Pérou, ils n'ont plus rien à jouer. Ils s'en foutent en fait. Ils vont vraiment jouer avec le cœur, jouer avec le plaisir. Sans pression, sans stress. Alors que vraiment, l'Australie va avoir une certaine pression qui va faire qu'ils peuvent perdre leurs moyens. Alors, ils ont fait de beaux matchs jusqu'à présent. Ils ont été solides. Ils ont juste perdu un match par un but d'écart. C'était face à l'équipe de France. Mais voilà, je pense que ça ne va pas tenir face au Pérou. Et je pense que le Pérou va prendre ses trois points sur ce coup-ci. Avec une victoire. Comme je disais, de toute façon, je n'annonce jamais de score sur mes pronostics. Mais je pense que le Pérou va réussir à s'imposer. Pour ce qui est de France-Danemark, c'est une autre paire de manches. La France et le Danemark s'affrontent souvent. Il y a eu des pics du côté du Danemark. Avec le coach qui annonçait que l'équipe de France n'était pas une véritable équipe. On peut entendre du jeu notamment à Paul Pogba. Ce qui n'est pas totalement faux. Surtout concernant Pogba qui n'est pas forcément au niveau. Qu'on lui connaît. Et on sait qu'il est capable de faire de très grands matchs. Mais malheureusement, il est un peu limite. Pour dire tout ce qui est. Ça presse un avis perso. Mais je trouve assez limite. Après, il a essayé de faire un petit peu... Le coach, je ne sais pas. Il a essayé d'arrondir les angles. En disant que finalement, sa déclaration était en comparaison avec l'équipe de 98. Qu'il considère comme étant la meilleure équipe de France qui ait jamais existé. Bref, c'est juste de la pommade histoire d'arrondir les angles. Quoi qu'il en soit, je pense que... La France devrait pouvoir s'imposer, voire match nul entre ces deux nations. Et quoi qu'il en soit, la France et le Danemark seront les deux équipes qui passeront. Même s'il y a encore un coup à jouer pour l'Australie. Si la France cogne les Danois 2-0 et que l'Australie réussit à s'imposer. Ça fait un goal avourage de 2-0 pour l'Australie et de moins 1 pour le Danemark. Donc finalement, ce serait l'Australie. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment que la France va battre ou faire match nul face au Danemark. Et que ce sera les deux qualifiés, France-Danemark, dans l'ordre pour ce groupe C. Et du côté du groupe D, du coup, la Croatie ne devrait faire qu'une seule bouchée de l'Islande. Qui a encore une carte à jouer. Mais la Croatie, on a vu qu'ils étaient très très bons. Depuis le début de cette Coupe du Monde, le match contre l'Argentine. Les a mis à un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer. Même si à titre personnel, j'avais vu une victoire de la Croatie. Je vous avais pronostiqué une victoire de la Croatie pour le coup. Face à l'Argentine, mais pas 3-0. Pas 3-0. Ils les ont surclassés, ils les ont mangés à tous les niveaux. Physiquement, techniquement, à tous les niveaux. Ils ont fait le taf. Et je pense que la Croatie devrait réussir à s'imposer sans aucune difficulté face à l'Islande. A moins qu'ils fassent tourner vraiment leur effectif pour essayer de laisser les cadres un petit peu se reposer. Mais quoi qu'il en soit, ça devrait suffire. Puisqu'ils n'ont besoin que d'un point pour être sûr de terminer premier Croatie vainqueur tout de même. Du côté du Nigeria et de l'Argentine. Là par contre, ça commence à devenir compliqué. compliqué. Puisque j'ai pas confiance en Nigeria. J'ai pas confiance en Nigeria. C'est une équipe africaine qui est un petit peu désordonnée. qui a pas un grand sens du collectif. J'espère malgré tout me tromper. Et j'espère sincèrement qu'ils vont réussir à tenir le match nul. Ils ont besoin que de ça. Ils ont besoin que de ça. Alors il faut jouer. Il faut essayer de marquer. Il faut essayer de se créer les occasions. Il faut vraiment pas jouer le nul. Parce que si tu joues le nul face à l'Argentine, t'es sûr et certain de perdre. Il y a quand même des grands bonhommes devant. De l'autre côté, avec Higuain, Di Maria, Messi, etc. Il y a quand même du très haut au monde. L'Argentine est en difficulté. Mais ça reste à l'Argentine. Il leur faudra pas 50 occasions pour réussir à en mettre un. Un ou deux. Ou même beaucoup plus. Finalement à l'Argentine. Et il faut pas les laisser se mettre en confiance. Parce que s'ils se mettent en confiance, si Messi commence à se sentir à l'aise dans ce match-là, c'est terminé pour le Nigeria. J'espère sincèrement que le Nigeria va réussir. à se qualifier en faisant le nul. À titre perso, je vois bien, j'espère, je vous cache pas, j'espère un nul pour le Nigeria. Mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Et je pense que l'Argentine va réussir à s'imposer sur ce match-ci. et se qualifier en passant 2ème. ça serait un retournement de situation énorme. Mais voilà, j'espère le match nul. Voilà. Pour le Nigeria, pour l'Afrique, j'espère sincèrement ce nul. Mais je pense que l'Argentine va réussir à passer devant. On verra bien de quoi demain est fait. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à lâcher votre prono pour les matchs du jour. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à vous abonner à ma chaîne, ça fera plaisir. Une vidéo minimum par jour durant toute la Coupe du Monde, je le rappelle. Pour l'instant, on est sur un rythme de 2, donc c'est tant mieux. Portez-vous bien. Et puis, à ce soir. Ciao.